les scorpions bonjour bienvenue vous êtes bien sur la chaîne eva médium j'espère que vous allez bien donc bienvenue sur votre astro guidant sentimentale pour votre mois d'octobre 2022 rappelez vous c'est un tirage général il ya des messages qui vont vous parler d'autres messages qui ne vous parleront pas si vous souhaitez une guidance personnalisée vous pouvez m'écrire à l'adresse qui s'affiche en dessous eva médium 06 arrobas gmail.com et on va commencer tout de suite avec trois cartes du tarot perçant de madame indira alors les scorpions n'hésitez pas à aller voir aussi les vidéos de votre signe ascendant de votre signe lunaire et peut-être même de votre vénus dans le sentimental vous pourrez avoir des nouveaux messages ou des messages qui vous correspondent aussi des compléments d'informations on commence tout de suite allez scorpion j'espère que vous allez tout et tous bien on va faire un tirage pour vous un tarot perçant de madame indira c'est parti trois cartes pour nous les scorpions qu'est ce qu'on nous dit alors sur le sentimental vous allez devoir vous battre d'accord ça va être une lutte ça va être ouais un peu compliqué en tout cas il ya quelqu'un qui vous aide ouais il ya vous êtes protégé on avait vu une protection dans général mais vous êtes protégé il ya quelqu'un alors peut-être quelqu'un de décédé qui est là qui veille sur vous c'est possible et en tout cas les bonnes nouvelles et les solutions arrivent pour vous qui vont vous aider dans le matériel donc si si vous attendiez par exemple de l'argent ça arrive si vous attendiez des nouvelles ça arrive en tout cas pour moi le fait de vous être battu ça va être très très positif et puis à cette protection aussi de l'eau de la qu'elle a cette protection de l'univers aussi qui est là allez les scorpions on va passer tout de suite au tirage sentimental donc on commence par les scorpions qui sont en couple bienvenue à vous les scorpions en couple on va faire un tirage en croix avec l'oracle des miroirs c'est parti alors pour les scorpions en couple vous vous sentez coupable par rapport à votre famille qu'est ce qui se passe dites moi en tout cas dans le dos des pourvois qu'un retour de quelqu'un dans votre vie c'est peut-être pour ça que vous sentez coupable c'est possible dites moi en commentaire les scorpions allez tirage en croix pour les scorpions en couple ouais c'est comme si on allait vous montrer du doigt dans votre famille c'est comme si les gens de votre famille allez vous culpabiliser sur certaines choses peut-être le retour de quelqu'un dans votre vie d'un ami peut-être dites moi dites moi donc on a le retour de cette personne dans le temps ok qui peut créer de l'instabilité dans un premier temps mais il y aura des accords par rapport à ça ok on me dit que vous allez vous poser énormément de questions et on voit que effectivement ça remue chez moi ok alors il ya une prise de distance je pense où il y aura une prise de distance par rapport à une personne mais qui revient ok il y aura des compromis donc les cartels me disent la même chose les cartels me disent que si vous avez pris de la distance par rapport à quelqu'un mais c'est ce qu'on voyait un peu dans le général cette personne revient dans votre vie effectivement ça va créer un peu de remous mais et vous souhaitez aussi le retour de cette personne donc tenez-moi au courant est ce que c'est un ami est ce que c'est quelqu'un voilà qui compte pour vous on va voir tout de suite votre tirage alors on parlait de distance mais là je vois de l'étranger donc c'est peut-être quelqu'un qui est parti à l'étranger ou c'est quelqu'un qui est d'origine étrangère c'est possible et alors ce qui bloquait pour peut-être reconnecter avec cette personne c'était l'argent parce que alors peut-être que voilà c'est quelqu'un un ami une amie qui vit à l'étranger qui avait des problèmes d'argent qui pouvait pas venir vous voir en tout cas il ya une très bonne entente entre vous ce que je peux voir vous êtes renfermé même par rapport à ça et j'ai l'impression que vous allez prendre la parole vous allez poser vos limites en tout cas on parle quelqu'un d'origine étrangère oui il ya pas mal de connexions entre vous il ya une très belle connexion entre vous mais vous êtes renfermé j'ai l'impression que vous avez besoin de dire les choses ah ouais ça me parle peut-être une triangulaire il ya peut-être eu c'est peut-être quelqu'un qui vous a trahi vous c'est peut-être quelqu'un que vous avez trahi en tout cas on parle de changement par rapport à cette personne et cette personne elle est là alors une personne qui revient dans vos énergies et vous en avez rêvé alors ce n'était pas que des beaux rêves donc j'ai l'impression que si vous êtes en couple quelqu'un quelqu'un qui va revenir suite à une trahison alors pour certains ça peut être une histoire de triangulaire mettez ça vraiment dans votre contexte pour d'autres c'est un ami c'est une amie ok ou c'est quelqu'un de la famille qui vit à l'étranger qui revient qui a eu des problèmes d'argent et en tout cas l'argent a bloqué un peu le retour mais ça va vous faire extrêmement plaisir ce changement malgré les trahisons malgré les trahisons pas écouté plutôt beau tirage en tout cas protégez-vous quand vous êtes en couple faites attention à vous les scorpions on va passer tout de suite aux personnes qui sont aux scorpions qui sont en triangulaire on m'avait demandé de le faire pas que je l'oublie donc pour les triangulaires pour les scorpions en triangulaire qu'est ce qui se passe pour vous mes amis si ça s'apprend vous aurez effectivement on va vous montrer du don à vous culpabiliser mais j'ai l'impression que vous aurez de la chance sur ce coup si on parle de retard chez fois ok pour les triangulaires allez qu'est ce qui se passe on va faire un tirage en croix pour vous alors sur du retard et peut-être un départ à l'étranger ok parce que quand sont quand vous vous mettrez avec cette personne parce que j'ai l'impression qu'il ya beaucoup beaucoup d'attirance et une très belle connexion vous avez peut-être projeté de partir à l'étranger de recréer une famille là bas et on va vous culpabiliser mais vous le savez de toute façon les triangulaires c'est jamais simple cette personne elle est bien là et bien là pour vous il ya de l'amour c'est ce qui compte en tout cas voilà vous n'êtes pas serein sereine par rapport à ça mais il ya du changement il ya des beaux messages et une belle évolution d'accord donc en triangulaire ce qu'on voit dans le dos de deck et ça veut dire que c'est pas tout de suite tout de suite pour vous mais tu une belle évolution de cette situation pour vous alors vous posez énormément de questions est ce que je reste est ce que je pars est ce que voilà c'est des situations extrêmement inconfortables alors peut-être que vous vous sentez trahi c'est peut-être ça aussi qui fait que vous avez envie de vous éloigner et ça crée de l'instabilité chez vous ok dans votre maison j'ai l'impression que le fait de parler de poser les choses ça va pouvoir régler certains problèmes ouais j'ai l'impression que le fait de vous réunir dans parler avec la personne ça va vous permettre effectivement d'apaiser les doutes et de toute façon vous aurez la victoire d'accord donc bah j'ai l'impression que les choses vont vont aller dans votre sens parce que effectivement le fait d'en parler vous allez pouvoir poser vos limites et ça va je pense que ça va convaincre votre autre en tout cas par rapport à cette trahison que vous ressentez donc c'est vraiment un tirage qui parle aux deux parties à toutes les parties mais pour moi voilà si vous ressentez une trahison quelle qu'elle soit il faut le dire sans colère mais il faut vraiment faut vraiment l'exprimer écouter c'est un très beau tirage aussi pour vous les scorpions en triangulaire on passe tout de suite au retour de l'ex pour les scorpions c'est parti pour les scorpions qui attendent le retour de l'ex qu'est ce qui va se passer pour vous au mois d'octobre 2022 quelles sont les énergies pour vous les amis scorpions qui attendent le retour de l'ex et ben on parle encore de trahison et d'un coup de chance ah bon en tout cas vous savez que cette personne va revenir à vous le ressentez dites moi en commentaire si vraiment vous le ressentez que cette personne revient les deux cartes qu'on voulait venir ouais donc vous savez il ya eu la séparation il ya peut-être même eu un divorce a peut-être même eu un jugement vous étiez peut-être en union officielle et sur du retard il y aura un nouveau projet avec cette personne cette personne sera bien là mais il ya un petit travail à faire j'ai l'impression que il faut se libérer de la culpabilité et je pense que par rapport à ça vous vous sentirez mieux c'est important de vous libérer de toutes les culpabilités vous ressentez par rapport à par rapport à cette histoire allez qu'est ce qu'on nous dit pour vous on dit que vous avez pris de la distance qui a peut-être eu des soucis d'argent que ça vous a permis de vous remettre un petit peu à flot ce qui bloque effectivement quand cette personne va revenir ce sera la famille si c'est une personne qui vous a rendu malheureux ou malheureuse effectivement il ya vos amis votre famille qui vont venir vous dire que c'est pas une bonne idée forcément de reprendre cette personne et après comme j'ai toujours vous avez votre libre arbitre donc les gens ont le droit de donner leur opinion puis vous vous faites votre choix en conscience alors vous allez quand même vous protéger par rapport au retour de cette personne qui peut venir qui peut revenir de l'étranger qui peut être d'origine étrangère ou qui peut comment je veux dire oui qui est peut-être d'origine étrangère ça peut être une relation longue distance c'était quelqu'un qui est parti loin ok et j'ai l'impression que en tout cas l'univers va remettre là les plateaux de la balance en place pour vous cette personne va revenir mais il va falloir effectivement gérer du légal avec cette personne alors pourquoi ouais il ya du tribunal pour cette personne suite à cette séparation alors il ya peut-être eu une séparation un divorce officiel et suite à ça il y aura une bonne évolution alors malgré le divorce malgré la séparation cette personne va revenir j'ai l'impression que vous vous allez vous exprimer vous allez prendre la parole vous allez poser vos limites et c'est ça qui va faire que ça va mieux fonctionner donc c'est vrai qu'à l'avenir on vous demande de dire ce que vous souhaitez ce que vous pensez c'est très très important de pas toujours se laisser faire comme ça allez on va passer tout de suite aux célibataires pour clôturer notre tirage sentimental pour votre mois d'octobre les scorpions allez pour les scorpions célibataires qu'est ce qu'on nous dit pour vous c'est parti à papa pas alors il ya une rencontre qui se fait sur les réseaux pour voilà je pour le général pour ceux que je connecte ouais avec beaucoup de beaucoup d'échanges beaucoup de correspondance alors sur les réseaux c'est peut-être quelqu'un vous rencontrez au travail c'est possible ok j'ai peut-être des petits mails qui partent en journée c'est possible aussi dans l'entreprise mais ouais mais il ya une rencontre en tout cas alors un homme une femme était ça dans votre contexte d'accord allez donc on parle d'un travail peut-être qu'il ya des déplacements à l'étranger pour le travail pour vous vous culpabiliser parce que en tout cas la personne que vous avez rencontré va vous dire bah ouais mais il ya trop de déplacements donc vous allez vous sentir coupable mais finalement ça va bien se passer moi j'ai l'impression que en s'expliquant ça se passe toujours mieux il y aura du changement effectivement voilà vous allez vous expliquer et suite à ça il y aura une belle évolution mais vous le savez alors il ya peut-être des enfants aussi un peut-être que vous avez des enfants peut-être que la personne que vous allez rencontrer aura des enfants ce qui va bloquer un peu c'est que c'est quelqu'un ou vous qui devez vous libérer par rapport à un jugement alors peut-être que effectivement une voie de divorce est pas encore prononcé ou son divorce n'est pas encore prononcé c'est possible aussi en tout cas vous aurez des choix à faire mais suite à ces choix il y aura des beaux projets alors pour certaines pour certes pour certains effectivement un projet bébé ainsi ici c'est ce que c'est ce que vous souhaitez si vous le pouvez mais vous vous protégerez quand même pas mal parce que j'ai l'impression que le passé vous a vous a bien perturbé c'est possible vous êtes sensible vous vous protégez par rapport à la loi alors bah oui mais peut-être que vous referez pas les mêmes erreurs et peut-être qu'effectivement s'il ya déjà eu un divorce il ya déjà une séparation officielle vous allez prendre vos précautions par rapport par rapport à la loi alors ça sera sur du retard mais j'ai l'impression que vous avez peur vous avez peur d'être trahi d'accord mais pas d'inquiétude parce que pour moi c'est pas ce qui va se passer j'ai l'impression que le passé pèse beaucoup pour vous laisser dans les célibataires que ça vous a beaucoup impacté lâcher prise par rapport à ça puisque là vous rentrez dans une nouvelle relation avec une nouvelle personne quelqu'un avec qui ça va bien se passer puisque je vois qu'effectivement il ya des gros projets en cours ou qui viendront suite à ça voilà donc lâcher le passé laissez le passé derrière vous tout va bien c'était un super tirage pour vous les célibataires j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à liker à partager à commenter et à vous abonner merci de vous abonner et de faire grandir la chaîne je vous dis à très bientôt je vous fais des très très gros bisous bye bye